La couleur des pierres précieuses et pierres fines. Chaque pierre précieuse est unique, de par sa variété, sa taille, son poids en carats, mais aussi surtout pour sa couleur. Le saphir par exemple est connu pour être une pierre précieuse bleue, mais en fonction de sa provenance et de sa composition chimique sa couleur peut varier du bleu au rose, en passant par le jaune et le vert. Les variétés de pierres précieuses sont multiples et bien souvent méconnues pour leur variation de couleurs, c'est pourquoi nous vous avons préparé un petit tour des pierres précieuses et pierres fines en fonction de leur couleur. 1. Saphir. Lorsque l'on parle de saphir sans y apposer un adjectif de couleur, on fait généralement référence à la pierre précieuse bleue, très appréciée en haute joaillerie. Les bagues saphir se sont imposées au fil des siècles comme une véritable référence de bon goût et de raffinement. Cette gemme doit sa teinte aux oxydes métalliques comme l'aluminium, dont elle se compose. Les plus beaux saphirs, d'un bleu profond irrésistible. 2. Aigmarine. Légumarine est une pierre fine de la famille des Beryl, très réputée pour sa teinte bleue claire quasi cristalline. Elle doit sa jolie couleur bleue aquatique à la présence de fer dans sa composition. 3. Topaz. La topaz est une pierre fine bleue de la famille des Silicates. On l'apprécie le plus souvent pour sa couleur « Swiss Blue » très intense évoquant l'eau d'un lagon, mais elle se décline aussi en un bleu pastel ravissant. La teinte bleue de la topaz varie en fonction du taux de fer, de chrome, de magnésium et de titane dont elle se compose. 4. Les pierres violettes. Améthyste. L'améthyste appartient à la noble famille des pierres fines. Cette pierre violette aux reflets intenses et particulièrement vibrants, séduit pour l'aura irrésistible qu'elle dégage. Elle doit son coloris violet unique à la présence de fer dans sa composition chimique. 5. Diamant jaune. Le diamant jaune est une pierre précieuse jaune peu répandue. Elle arbore des coloris jaunes uniques, allant du jaune pastel au jaune solaire. Ce joyau étincelant d'une brillance incomparable doit sa teinte aux atomes d'azote présents dans sa composition chimique. La citrine est une pierre jaune appartenant à la famille des quartz micro-crystallins. Elle présente une grande diversité de couleurs allant du jaune citron à l'orange. C'est la présence importante de fer dans sa composition qui lui donne sa couleur jaune. Saphir jaune. Le saphir jaune est une pierre précieuse jaune de la famille des corindons. Sa teinte jaune lumineuse est peu répandue et séduit pour son originalité. Beaucoup moins onéreuse que le diamant jaune, c'est une gemme très appréciée en haute joaillerie. La teinte solaire absolument irrésistible du saphir jaune est liée à la présence de fer dans sa composition chimique. Les pierres vertes. Émeraude. Pierre précieuse parmi les plus appréciées, l'émeraude séduit toujours plus les amoureuses de bijoux uniques, comme par exemple les bagues émeraude. Cette pierre précieuse verte de la variété des beryls arbore de sublimes teintes vertes. Les émeraudes les plus appréciées sont celles dont le vert est intense. Sa teinte est due aux traces de chrome, de vanadium et parfois de fer dans sa composition chimique. Tourmaline verte. La tourmaline verte, aussi appelée verdélite, est une pierre aux multiples coloris, dont le plus apprécié est le vert. Cette gemme de la famille des silicates dégage un vert. Cette couleur unique est due à des traces de fer et le chrome dans sa composition chimique. Pérido. Le pérido est une pierre fine de la variété des olivines appartenant à la famille des silicates. Cette pierre verte tire son originalité et son charme de sa couleur verte, évoquant le vert légèrement jaune du tilleul ou le vert prairie rafraîchissant. Ces couleurs varient en intensité selon la quantité de fer dans la composition de la pierre. Les pierres noires. Diamants noirs. Les diamants noirs sont des pierres précieuses au charme mystérieux. Cette pierre précieuse noire aux reflets uniques, doit sa teinte noire intense à la présence d'inclusions de graphite ou d'hématite qui absorbent la lumière et donnent à la pierre son aura énigmatique. Saphir noir. Le saphir noir appartient à la noble famille des pierres précieuses. Réputée pour sa teinte noire intense, cette pierre précieuse noire possède un charme incomparable. Comme le diamant noir, cette gemme doit sa couleur mystérieuse et très dense à d'inhabituelles inclusions. Tourmaline noire. La tourmaline noire est aussi appelée shorl, en référence au minéral qui lui donne sa couleur si particulière. Cette gemme de la famille des pierres fines possède une teinte noire et une surface brillante. Les pierres rouges. Rubis. Le rubis est une pierre précieuse rouge qui compte parmi les plus convoitées au monde. Elle arbore une sublime couleur rouge passion inégalable. Véritable référence en haute joaillerie, cette gemme séduit particulièrement. Diamant rouge. Le diamant rouge est le plus convoité et le plus rare des diamants de couleur. Il appartient à la famille des pierres précieuses et dégage de sublimes reflets rouges tirant parfois légèrement sur le rose. Cette couleur est due à la pression extrême à laquelle le diamant est soumis pendant sa formation. La compression anormale de sa structure occasionne la formation des teintes rose et rouge. Citrine. La citrine orange est une pierre fine de la famille des quartz microcrystallins. Sa couleur allant de l'oranger clair jusqu'à l'orange intense s'explique par la présence d'une grande quantité d'oxyde de fer dans sa composition. Les citrines orangées sont les plus recherchées car de meilleure qualité que les citrines jaunes. Saphir orange. Le saphir orange appartient à la famille des pierres précieuses. Cette pierre précieuse orange doit sa teinte à la forte présence de fer dans sa composition. Grenat orange. Le grenat orange se trouve sur le marché sous le nom de grenat spessartite. Cette gemme au brillant rouge orangé irrésistible appartient à la famille des pierres fines. Sa teinte est due à une impureté dans sa composition chimique. La pierre blanche. Le diamant est la pierre précieuse la plus pure et la plus résistante, mais aussi la plus convoitée du commerce. Depuis plusieurs siècles cette gemme fascine pour sa blancheur immaculée, liée à l'absence d'impureté dans sa composition. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Merci. Merci. Merci.